Mohamed Karim Sibahi, architecte et président de l'Ordre des architectes de la région du centre. Alors notre présence au CIB, c'est une présence historique. Nous sommes partenaires institutionnels du CIB depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années voire plus. Et donc aujourd'hui la nouveauté, d'abord nous gardons le même espace. Nous sommes toujours au centre du CIB, un espace très valorisé par son emplacement. Et aussi ce qui est nouveau aujourd'hui, d'ailleurs ça colle avec la thématique du CIB, c'est qu'aujourd'hui nous allons avoir au sein même de notre stand un espace démonstration. C'est-à-dire que les entreprises pourront venir sur notre stand et faire des démonstrations sur leurs produits, sur les nouveautés, une démonstration physique pour montrer un petit peu l'utilité du produit, sa mise en œuvre comment elle doit être, un certain nombre de choses très techniques. Et donc ça colle très très bien avec la thématique du CIB qui est une mise en œuvre maîtrisée et une valorisation des matériaux de construction. On ne peut pas maîtriser ce qu'on fait si on ne maîtrise pas les matériaux, si on ne maîtrise pas le savoir-faire des matériaux qu'on utilise dans nos constructions. Donc je pense que c'est quelque chose qui colle parfaitement avec la thématique du CIB. Autre chose, nous sommes là en tant qu'ordre des architectes pour encourager d'abord les entreprises marocaines, c'est un rôle citoyen. Nous avons l'obligation d'assurer l'excellence des produits, et aussi par rapport aux entreprises étrangères qui ramènent des produits qui sont complémentaires, qui n'existent pas forcément chez nous au Maroc. Et donc là aussi, nous avons quand même le devoir de les encourager et de les inciter pour assurer une synergie entre les entreprises marocaines et les entreprises étrangères. Alors, dernière chose, je pense que le CIB, c'est l'occasion aussi d'un programme scientifique qui est très intéressant. Nous allons avoir des conférenciers qui vont présenter des programmes très intéressants par rapport au public, que ce soit architectes ou autres. Et je pense que ce CIB, au vu de la pandémie, au vu du séisme qu'a connu notre pays, c'est aussi l'occasion de parler des défis de demain, de comment on doit réaménager l'espace. Vous savez que les modes de vie ont changé, et ils ont été impactés par la pandémie et par le séisme, et certainement que ça a une incidence sur comment dessiner l'espace, quel espace doit répondre aux besoins de nos citoyens. Donc je pense que c'est l'occasion pour parler de tout ça et mettre en place un certain nombre de concepts innovants pour répondre justement aux besoins qui nous attendent. Donc je souhaite aux organisateurs plein succès, et nous sommes à leur côté pour réussir le CIB. Sous-titrage Société Radio-Canada